Musique Bien le bonjour, ici HelloBubio Si je vous fais cette vidéo, c'est évidemment pour vous parler des sorties littéraires qui vont sortir au mois d'octobre et dont je compte potentiellement acquérir le livre. Parce que, eh bien on va pas se mentir, il y a de plus en plus de sorties Là, bon, septembre est passé, octobre va arriver et on va avoir encore des petites pépites. Donc, qu'est-ce qui va finir dans ma wishlist et dans la vôtre ? Si vous aimez mon contenu, si vous aimez la vidéo évidemment, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez parler avec moi des livres dont je vous ai parlé, il n'y a pas de soucis, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, on pourra en parler et aussi des livres d'ailleurs dont je n'ai pas cité la sortie, il n'y a pas de soucis on peut en discuter, peut-être que je vais en oublier Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on commence tout de suite très fort avec, à la date du 2 octobre, la nouvelle sortie de Victor Dixen Agence Perdido. Je sais juste que ça parle d'un endroit où en fait vous savez tous les objets qu'on perd au quotidien par exemple, le soir vous mettez vos lunettes sur la table de chevet et bizarrement le lendemain matin, elles n'y sont plus. Et bien ça parle justement de l'endroit où disparaissent toutes ces petites choses, les clés au fond du sac ou alors, enfin, les jetons, les conneries comme ça. Toutes ces petites choses qui disparaissent où elles vont, et bien elles vont dans cette agence et je n'en sais pas plus, je vous avouerai Au niveau du titre, je suis un petit peu sceptique parce que, en fait, vous pouvez le voir ici, j'ai lu énormément de Victor Dixen et je sais que potentiellement je vais aimer. Mais en même temps, j'ai un peu peur justement de tomber sur le premier titre sur lequel je serai déçue de lui parce que, et bien comme ça, le synopsis ne m'attire pas comme pouvaient m'attirer les autres, que ce soit Exancta, Cogito, Phobos ou les deux trilogies de Vampiria Donc voilà, je ne sais pas trop si je vais y aller mais j'étais obligée de vous en parler quand même parce que c'est un Victor Dixen qui sort du coup, comme je vous ai dit, le 2 octobre. A cette même date, il va y avoir une espèce de compilation avec 3 nouvelles inédites, si j'ai bien compris, de Lou Donc c'est une BD que j'ai assez tardivement connue j'avoue, il y en a qui ont grandi avec moi, ce n'est absolument pas mon cas et donc là, apparemment, ils vont sortir un nouvel de petit... un espèce de petit recueil avec des nouvelles inédites donc voilà, si certains ça peut vous intéresser moi, ça ne va pas trop être le cas je pense que je le dirai si à la médiathèque ils l'ont pris mais je ne vais pas l'acheter réellement. A cette même date, j'ai vu énormément de romances de Noël qui vont sortir en octobre ça m'énerve parce que ce n'est pas la bonne période mais je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de titres qui m'intéressent à voir si je les assette je pense que je vais plutôt attendre le FNR qui est le 1er novembre comme ça, je serai un peu moins dans ma période spooky et j'irai un petit peu plus vers la période de Noël mais bon, voilà le premier dont je vais vous parler c'est The Holiday de Brittany C. Thierry que d'ailleurs, je vais rencontrer au FNR normalement, si tout se passe bien on est sur une trope un peu à l'ancienne avec une Sunshine qui adore Noël qui est un peu romantique et tout ça et lui à l'inverse, je pense qu'il va être un petit peu grumpy je vous avoue que je ne me suis même pas intéressée au synopsis parce que je pense que potentiellement je le lirai au FNR ou Cynthia me le fera lire mais voilà je ne suis pas trop allée encore vers cette autrice et c'est au grand dame de Cynthia Cissi de la bouche sphère qui adore cette autrice et qui veut absolument que je l'ai de ce titre mais je ne sais pas peut-être bientôt justement peut-être que ce titre me permettra enfin de découvrir sa plume il va y avoir une nouvelle version qui va sortir à cette même date le 2 octobre alors ça va être un mélange Sorcery of Thorn et c'est quoi le truc là ? Mystery of Thorn Manor ça va être un collector qui va réunir ces deux tomes là de ce que je m'en souviens au niveau du résumé parce que c'est un titre du coup qui est sorti il y a pas mal de temps mais qui la ressort dans une version collector en compilant les deux tomes c'est une jeune fille et qui vit dans une bibliothèque qui est une espèce de enfin de bibliothécaire de gardienne jusqu'au jour où il va y avoir un livre dont elle devait surveiller qui va se réveiller et qui va faire des grabuches et donc du coup on va lui remettre la faute dessus et elle va devoir trouver quelqu'un je crois pour l'aider à réparer ses fautes il me semble qu'on part sur un délire comme ça voilà je me demande si je veux justement pas attendre cette sortie collector pour me l'acheter parce que déjà il me faisait de l'oeil à l'époque mais j'étais en mode je sais pas trop j'ai vu pas mal de retours élogieux dessus mais en même temps est-ce que j'ai vraiment envie de foncer dessus j'étais sceptique mais là avec cette nouvelle version peut-être que je vais me laisser tenter à cette nette date comme je vous ai dit il va y avoir beaucoup de romances de Noël qui vont sortir donc Noël est une arnaque de Tamara Baliana qui va sortir du coup chez Hugo là pareil il y a plein de poches qui vont sortir alors celle-ci si je me trompe pas c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut ouvrir un salon de thé ou une boutique mais il va y avoir un gros tag sur son entreprise avec écrit justement Noël est une arnaque et il va y avoir une enquête avec un gendarme pour découvrir j'imagine qui lui a fait ça et en même temps et bien une romance comme on les connait donc voilà je me suis dit pourquoi pas ça pourrait un petit peu changer de certaines tropes je vais me laisser tenter il va y avoir aussi Mon beau sapin Roi des embrouilles de Maloria Cassis auteur que j'adore enfin autrice que j'adore on est sur je crois un marché de Noël où il va y avoir une embrouille entre deux stands genre il y en a une qui tient de génération en génération le stand dans cette famille et il va y avoir un nouveau venu ou un gars qui va vouloir descendre de sa montagne pour des sapins enfin je ne sais plus trop c'est quoi le tenants aboutissant de ce titre là je suis une très mauvaise chroniqueuse à ce titre mais ce que je me souviens c'est que le résumé m'avait énormément plu justement parce que j'adore à chaque fois qu'il y a des embrouilles les gens ils se crêpent le chignon et ils finissent justement par faire ressortir leurs pires défauts et c'est en général ce qui plaît à l'autre dans la romance c'est ses pires défauts et je préfère ce genre de romance que les trucs où c'est tout mielleux tout mignon tout cucu la praline oh elle est belle elle est intelligente elle est drôle non moi je préfère quand ça se lance des pics des grosses vannes et que voilà ça s'embrouille au moins je trouve que c'est plus naturel que les trucs tout cucu donc là je pense qu'on est dans un titre qui va partir dans cette ambiance là on a aussi Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer qui va toujours sortir à cette même date alors on est sur l'histoire d'un garçon qui je crois déteste les fêtes de fin d'année mais qui ne peut rien refuser à sa meilleure amie ou je sais plus trop quoi et du coup elle elle va se donner pour mission de lui faire aimer Noël donc je sais pas si du coup si c'est avec cette meilleure amie qui finalement il va y avoir une romance ou si c'est parce qu'il vous rencontrez je me souviens plus du résumé je vous avouerai si vous rencontrez quelqu'un lors de ses trucs de Noël qui va faire que du coup il va apprécier Noël puisqu'il va avoir une romance avec quelqu'un je sais plus c'est quoi mais pareil dans ma wishlist lui direct de toute manière la plupart des Hugo Romand des poches de romances de Noël vont être dans ma wishlist ça c'est un fait quasiment sûr après est-ce qu'ils seront lus en temps et en heure ça c'est encore autre chose en parlant de livres que je n'ai pas lus du coup il va y avoir un tome 2 qui va sortir c'est Comment survivre à Noël en plein été de Lido de Boer j'ai le 1 dans ma palle et je me dis bon bah si les deux sortent il va falloir que je sorte le 1 et peut-être les deux en même temps parce qu'en fait ce n'est pas vraiment une suite c'est un tome compagnon je crois qu'on est sur la meilleure amie de la protagoniste du 1 qui du coup est autrice a écrit à 80% son roman qui est une romance de Noël mais on arrive en juin et sa date line justement c'est le 18 juin et eh bien elle n'a pas fini son roman et donc c'est un peu compliqué de se mettre dans le mood romance de Noël quand on arrive au mois de juin donc son meilleur ami qui est Gabriel le faux petit ami si j'ai bien je me souviens bien du résumé du tome 1 et bien voilà elle va elle va l'embaucher pour enfin pas l'embaucher parce que c'est son meilleur ami mais du coup ils vont faire un truc pour qu'elle arrive à retrouver l'ambiance de Noël en plein été voilà c'est ce que j'ai compris dans le résumé et j'ai hâte du coup de voir ce que ça va donner mais d'abord il faudra peut-être que je lise le tome 1 il est dans ma palle mais normalement celui-là cette année il y passe parce que justement c'est une des priorités au niveau des romances de Noël de lire celle de l'année d'avant avant de lire les dernières qui sont sorties ensuite il va y avoir cadeau de Noël non cadeau surprise et père Noël en slip de Flora Harmonie qui va sortir aussi une autre romance de Noël on est sur alors Réanne je sais pas elle est pas jurée la personne donc je sais pas si c'est une fille ou un garçon donc je sais pas si c'est une romance MM ou une romance hétéro MF mais du coup on est sur Réanne qui gère une équipe de pompier je crois que c'est ça son taf et à l'inverse on a Néo je crois lui par contre il est genre il s'est dit c'était un gars qui lui est strip teaser et les deux vont se rencontrer je crois genre dans la maison de retraite de la grand-mère de Réanne et il va y avoir une romance entre les deux et visiblement je sais pas ce que ça va donner mais bon on est sur père Noël slip strip teaser potentiellement voilà ça peut nous plaire on va peut-être pas dire non alors là on part dans une toute autre glance avec une autre journée du coup le 3 octobre va sortir les héritiers de la haine chez les éditions addictésie donc c'est addictif mais c'est une collection spéciale de romantésie on est sur un jeune homme qui doit se marier à une princesse et qui a pour mission de la tuer pour une fois c'est dans le sens inverse c'est pas la meuf qui se marie pour tuer le mec parce que je crois que c'est en gros un problème entre les deux royaumes il y en a un qui a soumis l'autre et donc du coup il y a eu des génocides je sais plus c'est quoi le délire mais bon il y a de la haine entre ces deux royaumes le gars doit épouser la fille pour la tuer sauf que finalement en fait cette fille va y avoir une révolte ou je sais pas trop quoi elle va s'enfuir avant que le mariage puisse avoir ils vont se rencontrer tomber amoureux l'un de l'autre coucher ensemble et c'est là qu'en fait les masques vont tomber puisqu'elle avait pris une nouvelle identité pour pas qu'on ne reconnaisse que c'est la princesse et c'est là qu'il va découvrir qu'en fait c'est bel et bien la princesse avec qui il a couché et qu'il y a des sentiments qui sont nés donc je crois que c'est ça donc voilà les héritiers de la haine on part sur ce trope il y en a beaucoup maintenant de romantissie qu'il y a avec ce sujet pour une fois c'est le gars qui doit tuer c'est pas la fille donc je me suis potentiellement laissée tenter je me suis dit celui-là je sais pas si je vais l'acheter tout de suite mais en tout cas il sera dans ma wishlist ça c'est sûr 4 octobre va sortir le roi dragon et je vous avoue que cette trope m'intéresse énormément parce que et bien je suis moi-même en train d'écrire une romantissie avec le dragon donc je suis en mode ce titre m'intéresse on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une princesse guerrière si je ne me trompe pas et la cour dragonique va ouvrir ses portes et le roi dragon va laisser rentrer les gens et potentiellement il va y avoir un tournoi pour il y en sa main tout simplement le roi dragon va se marier et donc il va y avoir un tournoi mortel pour pouvoir l'épouser mais la guerrière qui est là ne sera peut-être pas la seule à vouloir la main du dragon pour des raisons diverses et variées donc voilà on va se laisser tenter par ce titre je pense après comme je vous ai dit peut-être pas tout de suite tout de suite parce que je suis déjà en train d'écrire une romance dragon donc je ne voudrais pas trop mélanger la littérature que je suis en train de lire et la littérature que j'écris mais ce titre je vous avoue me fait vraiment un peu de l'oeil le 9 octobre va sortir un livre qui pour le coup n'est plus du tout dans le thème parce qu'on est sur mémoire de la forêt qui va sortir le dernier tome qui se passe au printemps mais là il sort en plein mois d'octobre en plein mois d'automne et je suis en mode pourquoi vous nous avez vu ça ? c'est pas le moment bon c'est pas grave du coup pour ceux qui ne connaissent pas mémoire de la forêt il y en a un thème 4 donc il s'est passé beaucoup de choses depuis mais on va surtout passer sur une base que c'est un roman jeunesse mais qui traite de sujets très intéressants très complexes et très contemporains à notre société on va pas se mentir et aussi du coup très matures pour le public visé on a un premier tome qui traite de la maladie d'Alzheimer donc celui-là il est autour de l'automne si je me trompe pas c'est le premier ou le deuxième je sais plus après on a l'hiver donc ça doit être l'été en premier l'automne l'hiver et là maintenant on a le printemps mais du coup l'été traite d'Alzheimer le deuxième parle de merde je ne me trouve plus de relation queer et le troisième parle de deuil et donc le quatrième je ne sais pas de quoi ça va parler mais on a des sujets quand même comme je vous ai dit assez important assez grave ça parle beaucoup aussi de famille d'automne d'amitié enfin voilà il y a beaucoup de sujets qui sont traités et donc j'aime énormément ces petits romans illustrés malgré qu'ils soient jeunesse je trouve qu'ils parlent énormément aussi à un public adulte toujours le 9 octobre j'ai vu qu'une valentine stergan que je suis quand même depuis un petit moment depuis que je l'ai rencontré et bien sort un nouveau titre aussi moon child on est sur de la romance mm romance loup-garou sort si j'ai bien compris on est sur une histoire universitaire avec je sais pas meurtre ou disparition qui va arriver avec un nouvel à lèvres et donc évidemment toutes les questions se posent est-ce que ça serait va lui le coupable ou est-ce que c'est parce qu'il y a son arrivée que du coup toutes ses morts arrivent je ne sais pas non plus je ne l'ai pas lu et je vous avoue que la couverture ne me tente pas trop parce qu'elle paraît assez banale assez cliché mais après c'est du valentine stargan et je sais qu'en général j'aime beaucoup ses écrits donc à voir si elle a gardé l'humour que j'avais lu dans son premier tome que j'ai lu d'elle ou si on est parti sur une toute autre plume mais donc potentiellement il va finir dans ma wishlist pour que ma famille me l'achète il y a de fortes choses ceux qui me suivent le savent j'ai une passion pour les webtoons on ne va pas se cacher et il y a l'impératrice remariée tome 2 qui va sortir je ne vais pas me l'acheter je vais le mettre dans ma wishlist du calendrier de l'avant en fait je les ai déjà lus sur le webtoon sur l'application donc je ne vais pas me l'acheter à papier mais par contre j'aimerais bien les avoir en physique donc je vais demander aux gens parce qu'il y a des gens qui aiment bien m'acheter des livres qui savent que j'ai déjà lu comme ça je ne vais pas m'en séparer parce qu'il y a des livres qui m'achètent et des fois moi je le dis ouvertement les cadeaux je vous remercie mais si le livre ne m'a pas plu vu la quantité que j'ai je ne vais pas le garder même si c'est un cadeau donc je les revends donc je fais une wishlist spéciale ceux qui veulent acheter des livres qui sont sûrs que je vais garder que je ne vais pas revendre donc voilà celui-là à mon avis il en fera rapidement partie à la date du 10 octobre on va avoir la sortie de Spy X Family le tome 13 si je ne me trompe pas franchement lui il va être en précommande direct en fait au mois d'octobre dès le 1er octobre ça va être tac on le précommande il n'y a pas à chercher j'ai très hâte de savoir la suite vous voyez ils sont ici on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a comment on dit un don de télépathie en fait elle peut lire dans les pensées et elle va être adoptée par un homme qui n'est pas n'importe qui qui est le plus grand espion en gros on a deux royaumes le royaume de l'Est et le royaume de l'Ouest et les deux s'affrontent un peu en mode Berlin-Est Berlin-Ouest vous voyez c'est un peu ça le délire et donc on a le plus grand espion qui doit trouver des informations sur une certaine famille mais pour ce faire il doit aller dans une académie et donc avoir une famille parfaite et tout et tout donc il va adopter cette petite fille pour avoir un enfant à mettre dans cette académie et il va recruter une jeune femme qui a elle-même ses propres secrets et ses propres trucs pour créer une famille recomposée mais assez moderne pour aller quand même assez traditionnelle pardon pour aller dans cette académie un peu à l'ancienne et évidemment la jeune femme qui l'a recrutée n'est pas n'importe qui c'est une jeune femme qui paraît être fonctionnaire comme ça sous le bon rapport alors qu'en fait on découvre assez vite que c'est une mercenaire c'est une chose à gage enfin bref vous voyez c'est assez folklorique parce que pareil ils vont aussi adopter un chien qui lui aussi est un retour d'expérience et donc lui il a en fait des espèces de visions du futur à très court terme donc ça permet plein de petits quiproquos et de petites faces qui sont assez drôles c'est un petit manga qui se lit facilement et j'adore franchement très bonne lecture en général donc j'ai très hâte de lire la suite on a aussi le goût des fraises tome 4 qui va sortir et j'ai très hâte de le lire parce que je veux savoir ce qui se passe on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va avoir qui va aller en fait dans la plantation de fraises de son grand-père et qui va essayer entre ses études et la convalescence de son grand-père d'aider la plantation du mieux qu'elle peut et elle va apprendre des mains de l'autre voisin qui est à côté qui lui aussi est un agriculteur de fraises mais le problème c'est qu'il y a une grosse différence d'âge entre les deux et petit à petit justement et bien l'un et l'autre vont s'apprivoiser mais tout en sachant qu'à cause de cet écartage ils n'osent pas vraiment se dire les choses parce que les deux se plaisent mais voilà comme je vous ai dit il y a un écartage assez flagrant je crois qu'ils ont une dizaine d'années donc ils ne savent pas trop sur quelques densités mais bon au vu de la couverture vous allez bien vous doter qu'on est quand même sur un beau happy end et j'ai très 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 hâte de lire ça on avance un petit peu parce que là on est sur le 16 octobre et du coup on va avoir l'atelier des sorciers le tome 13 qui va sortir je vous avoue que c'était il y a longtemps le dernier atelier des sorciers que j'ai lu donc on est sur l'histoire de Coco une jeune fille qui va découvrir que la magie ce n'est pas que pour certaines personnes en fait on est dans un monde où la magie justement est très recluse il n'y a que certaines personnes qui peuvent l'étudier et on ne sait pas en fait comment la magie apparaît et elle va découvrir le secret de la magie elle va découvrir que tout le monde peut faire de la magie et elle va en faire justement puisqu'elle désire être une magicienne sauf que n'ayant reçu aucun enseignement elle va produire une catastrophe qui va faire qu'elle va statifier sa mère et donc un magicien va venir et va lui dire écoute jeune fille soit tu te fais arrêter par l'armée parce que tu as fait de la magie alors que tu n'avais pas le droit soit tu viens sous mon aile et je vais t'aider à apprendre à maîtriser ses dons et donc elle va aller dans cet atelier avec justement d'autres apprentis sorcières, apprentis, magiciennes et petit à petit on va découvrir chaque petit apprenti qui a ses propres problématiques et les amitiés vont se former et on va avoir évidemment une intrigue avec des méchants qui vont vouloir supplanter la magie nanani nanan il y a plein de sujets dans cet univers divers et variés mais j'aime énormément là je vous ajoute qu'on arrive dans un côté un peu plus sombre de l'histoire au début on était sur quelque chose de très justement kawaii avec l'apprentissage de la magie nanani nanan un peu comme dans les harry potter au début on est très good good vibes on arrive dans un monde de sorciers on est trop content et finalement on se rend compte de l'envers du décor des mages noirs nanani nanan et là là ça commence à puer donc là j'ai hâte la couverture d'ailleurs est hyper sombre dans ce tome là par rapport aux autres je ne sais pas ce que ça va donner mais j'ai quand même hâte de découvrir jour le 16 on va avoir une version je ne sais pas si c'est trop des nouvelles inédites ou si c'est une version nouvelle mais on va avoir un tome sur des bergères guerrières c'était une saga que j'ai énormément appréciée au moment de sa sortie que j'avais lue à la médiathèque et du coup là ah tiens on va avoir des petites nouvelles inédites mais j'ai un peu peur que ça soit pas ouf parce que je pense que ce sont des petites histoires qui sont à l'intérieur de l'histoire qu'on a déjà lue et je vous avouerai que ça ça ne m'intéresse pas trop moi j'aimerais savoir la suite de ce qui se passe moi je veux voilà je veux la suite et là j'ai un peu peur qu'on retourne dans l'enfance des protagonistes pour ceux qui ne connaissent pas en fait bergères guerrières c'est l'histoire d'un village qui a perdu tous ses hommes il y a 10 ans puisqu'ils sont tous partis à la guerre et donc du coup il ne reste que des femmes et les femmes ont décidé de prendre les armes et de devenir du coup les guerrières pour protéger ce village puisqu'il n'y a plus d'hommes à part des enfants et des vieillards le souci c'est que justement ça a créé un effet inverse il n'y a que des femmes qui ont le droit de devenir bergères guerrières or il y a un petit garçon qui est là et qui lui aussi voudrait devenir mais visiblement l'inclusion c'est pas encore ça donc voilà je ne sais pas trop cette version là qu'est-ce que ça va donner et j'espère qu'il y aura des petites nouvelles du passé mais il y aura aussi des petites nouvelles de la suite parce que j'ai envie de retrouver mes personnages mais peut-être pas forcément dans le passé comme j'ai envie de vous le dire j'ai envie de vous savoir la suite qu'est-ce qui leur arrive comment ils grandissent qu'ils développent et tout et tout mais bon j'ai peur d'être un peu déçue sur ce titre et le dernier titre dont je vais vous parler c'est Brume tome 3 alors pour ceux qui n'ont pas lu le reste des tomes ça va être compliqué de m'expliquer mais en gros on est sur une jeune fille assez expliègle et qui a décidé qu'elle était une sorcière et que la grande sorcière du village avait disparu et que du coup elle allait prendre sa suite donc elle décide elle fait des potions elle fait des sorts et elle décide de mettre tout en place pour devenir la sorcière évidemment dans le village personne n'a croit même son meilleur ami qui est un peu heureux un trouillard pas possible jusqu'au jour où il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va montrer des véritables talents et donc est-elle une sorcière ou est-ce juste une incoïncidence parce que c'est toujours ça dans cette histoire dans le premier tome il va lui arriver plein de trucs qui vont lui faire croire que c'est une sorcière alors qu'en final ce sont juste des coïncidences et on va suivre aussi un tout petit cochon trop mignon que j'adore à chaque fois donc voilà vous allez suivre ses aventures c'est à la fois hyper rigolo parce que ce sont deux jeunes enfants on a le cliché du garçon hyper truyard qui veut ne rien faire et la fille justement à l'inverse parce qu'elle fonce tête baissée elle ne regarde pas elle ne fait pas attention à ce qu'elle fait peu importe si justement ça va faire des dégâts autour d'elle j'ai bon espoir justement que dans ce tome 3 elle va commencer à apprendre de ses leçons et à se tempérer un petit peu voir quand même que des fois il faut mieux faire gaffe donc voilà j'ai hâte de lire ce tome 3 pour voir l'évolution des personnages et bien moi j'espère que cette vidéo vous a plu vous connaissez la chanson si vous avez aimé liker ça aide énormément au référencement si vous souhaitez parler avec moi des titres il n'y a pas de soucis comme je vous ai dit on peut en parler en commentaire et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner moi j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère que tout va bien que vous allez vous aussi craquer et faire de nombreux achats ou alors tout simplement les emprunter à des amis ou encore une fois en médiathèque on n'est pas obligé de dépenser des milliers et des cents pour lire mais bon en cette période qui commence à arriver un petit peu automnale un petit plaid un chocolat chaud et là on va arriver dans une période avec un mood typiquement fait pour lire donc j'espère que vous ferez de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous